Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici votre analyse technique des principaux indices mondiaux Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 mai 2014 Et donc aujourd'hui nous allons étudier cette phase Qui se place un petit peu comme une phase de perte de dynamique Par rapport à la précédente tendance haussière que nous avions d'un point de vue moyen long terme Alors pour replacer le contexte nous allons voir que sur d'autres sous-jacents Nous avons des tests ici de support moyen long terme Alors pour avoir une comparaison Le support moyen long terme qui sert de comparaison Donc qui sera à peu près équivalent à ce que nous avons sur le CAC par rapport aux autres indices C'est bien ce support noir que nous avons ici Alors vous verrez que sur certains indices il correspond bien ici Avec le point BAC que nous avons connu en 2011 Voir en 2009 pour certains Mais sur le CAC donc le support est différent Et donc nous sommes relativement loin de ce support Puisque nous allons voir que sur d'autres indices Et bien ce support est en train d'être testé Sur le DAX nous pouvons voir déjà que la situation est un peu plus tendue Puisque le support bleu qui correspond donc au support que je vous ai indiqué Sur le CAC 40 donc en noir donc comme support moyen long terme Et bien ce support bleu sur le DAX est en train d'être testé Alors on ne peut pas dire qu'il y ait réellement une cassure On aurait pu le penser ici mais on voit que cette phase de cassure ici C'est inscrite en phase de retournement avec un îlot de renversement On voit le gap à l'entrée ici qui se fait là et le gap à la sortie Même si les gaps ont été comblés depuis Il y avait une cassure qui s'était soldée par un retour dans la tendance Avec donc justement les gaps qui englobent à chaque fois la zone de support Et depuis on continue à évoluer le long de ce support Alors par rapport au support que nous utilisons Il s'agit évidemment d'un support moyen long terme Nous pouvons considérer que nous sommes dans l'épaisseur du trait Par contre pour ce qui est de la progression Ce que nous pouvons constater c'est que nous sommes déjà sortis d'une phase de consolidation Dans laquelle le DAX était enfermé depuis maintenant quelques semaines Cette phase de cassure a été confirmée Alors confirmée puisque nous avons marqué un tout petit plus haut Par rapport au précédent plus haut De quelques points seulement Mais surtout parce que nous sommes revenus ici Chercher cette zone de résistance Comme une zone de support Et cette zone de support est en train de créer un petit rebond Donc pour l'instant on valide je dirais la cassure Et cela appellerait plutôt à une cassure haussière ici De cette zone à 9800 points Qui bien est à considérer comme une zone de validation D'une continuité de la tendance moyen long terme Donc là il faut surveiller vraiment cette zone des 9800 points On le voit ici ce retracement de Fibonacci a désormais été cassé à la hausse Donc on reprend ici une petite dynamique haussière D'un point de vue court terme Mais il faudrait absolument confirmer ici Par une cassure de cette zone des 9800 points Point de vue des indicateurs c'est relativement neutre On est neutre du point de vue du RSI Le stochastique ici a lancé un petit signal baissier Qui s'est vite invalidé Très peu d'amplitude sur le MACD Et des volumes qui seraient plutôt orientés Pour une phase de baisse On a une petite hausse des volumes ici Sur cette phase de consolidation Mais rien de bien méchant Nous étions équilibrés auparavant A noter ici cette petite baisse de volume Que nous pouvons constater aussi sur le CAC 40 Et sur d'autres indices Donc pour l'instant On a quand même des signaux d'affaiblissement moyen terme Mais d'un point de vue court terme On pourra avoir ici un mouvement Qui serait apte à relancer toute cette dynamique Mais il faut attendre ici les points de confirmation Par rapport donc à la configuration actuelle Sur le FTSE Donc l'indice anglais La configuration est assez similaire On a ici une zone horizontale Qui définit des points hauts moyen long terme Qui a été testée ici récemment Avant une petite phase de consolidation Le biais haussier est un peu mieux confirmé Puisque suite à cette attaque ici Bol sup On revient consolider sur la moyenne mobile 20 exponentielle Qui semble donner ici des signes de force Qui pourraient nous donner donc un mouvement court terme Qui pourrait provoquer une cassure Donc assez prochainement Du point de vue donc de cette zone de support Moyen long terme Alors ici sur le FTSE Et bien elle est en vert On est pour les changements de couleur Donc ce que l'on peut remarquer C'est que cette zone qui est Alors là vous voyez on part de 2009 Où précédemment nous partions plutôt de 2011 Donc on voit ici que cette zone de support Et bien est là aussi en train d'être testée Donc pour l'instant phase ici De petit affaiblissement moyen terme Là aussi nous pouvons considérer Que nous sommes tout de même dans l'épaisseur du trait Il faudrait vraiment une cassure Et la cassure de points bas significatifs Notamment 6500 et 6420 Pour vraiment avoir ici un signal de retournement Et bien sûr si cette zone de plus haut ici Venait à être cassée par le haut Et bien nous aurions une invalidation Donc de cette possibilité de consolidation Pour l'instant en tout cas On se trouve juste sous cette zone Le support ici d'ailleurs est en train de réimpulser Une dynamique nouvelle après cette phase de test Donc pour l'instant on surveillera Les zones en cas d'un retournement Si les cours venaient ici à encore retester Cette zone de support Pour par exemple venir sur 6720 Voire 6650 Ce ne serait pas très très grave C'est le genre de test auquel nous assistons Depuis maintenant quelques jours Enfin depuis maintenant même je dirais quelques semaines Et depuis le début de l'année Sur cette phase de support D'un point de vue court terme Donc nous avons des indicateurs Qui plaident là aussi Pour une petite dynamique Alors dynamique relativement neutre Du point de vue du RSI On a des petites oscillations Le stochastique nous envoie ici Un signal de consolidation Confirmé par le MACD Donc attention ici De ne pas venir casser cette zone de support Sur ce mouvement court terme Alors nous avons vu que nous avions Ceci dit pas mal de marge Par rapport à une possible cassure de ce support Donc pour l'instant La dynamique envoie des signaux Qui iraient plutôt ici Dans le sens d'un retour Un mouvement haussier Mais il faut attendre ici La confirmation De la cassure de cette zone Des 6875 points Qui a été testée donc récemment Sur le FTSE Et puis veiller à ce qu'une éventuelle cassure Ici de cette zone de support Ne crée pas trop d'amplitude Justement par rapport à cette cassure Mais en attendant Le biais reste relativement neutre Puisqu'on a du mal A venir casser de nouveau plus haut C'est un peu le cas Sur un petit peu Tous les indices européens Mais on voit que Du point de vue des points bas Ca reste haussier quand même Donc on devrait ici Avoir une cassure De cette zone horizontale Assez prochainement Nous passons maintenant Aux indices américains Avec une dynamique Un peu plus affirmée A la hausse Nous retrouvons donc Notre zone de support Là aussi en vert Qui est assez significative Du point de vue moyen long terme Avec ici un premier point En 2009 Puis 2011 Et puis toujours cette zone de support Qui tient donc Sur la tendance Donc pour l'instant Cette zone de support N'est pas trop testée Par rapport aux indices européens Par contre nous avons là aussi Du mal depuis maintenant Quelques semaines A venir valider de nouveaux points haut Attention aussi à cette zone De résistance oblique Qui est en train de se créer Et qui dessine un biseau Alors le biseau Est très peu convergent Donc qui dit Biseau très peu convergent Il dit Moins de puissance En cas de cassure Ici de cette zone de support Et donc qui définit Le bas de ce biseau On est toutefois ici Sur une tentative De cassure à la hausse De cette zone horizontale Ici des 1897 points 1897-1900 Avec cette zone psychologique S'il y avait une cassure Ici de cette zone On pourrait vraiment libérer Un petit peu Un petit peu de dynamique Pour venir chercher De nouveaux points haut Donc sur ce S&P 500 Du point de vue Des indicateurs Nous avons quelque chose Qui est relativement neutre Là aussi Du point de vue du RSI Le stochastique Envoie des signaux Qui ne sont pas suivis Et du point de vue du MACD On est assez hésitant Les volumes sont équilibrés Du point de vue Du rapport Entre les séances haussières Et baissières Par contre nous assistons A une baisse graduelle Des volumes Et ça dans un cas général Vous voyez ici Cette baisse Qui intervient Du point de vue Des volumes Et qui est assez visible Sur le S&P 500 La volatilité est aussi très faible On s'approche Du point de vue de la moyenne On est à 0,8% De volatilité intraday Ce qui est relativement faible J'ai souvent tendance à dire Que sur les indices Lorsque la volatilité moyenne Se situe sous les 1% Et bien lorsque la volatilité revient En général cela donne Des forts mouvements baissiers Notamment comme celui Qui avait eu lieu en 2011 Alors je ne dis pas Que c'est un signe Annonciateur Mais il faut faire attention Dans le cas d'un regain De volatilité On a énormément d'énergie Qui s'accumule Sur ce genre de phase Ici peu volatile Et si nous avons un décalage A la baisse Et bien la volatilité Peut revenir Avec de très forts mouvements Et surtout très puissants Donc ici là Là aussi nous attendons Des signaux de confirmation Donc la zone de confirmation Ici c'est cette zone 1897-1900 points Une cassure de cette zone Et bien là aussi Pourrait libérer Une bonne énergie Qui pourrait nous faire gagner Donc quelques dixièmes de points Pour inscrire de nouveaux points Et puis le salut Pourrait Et en tout cas La route à suivre Pourrait nous être indiqué Par le Nasdaq Alors je rappelle Que sur le Nasdaq Cette zone de support Ici n'est pas l'équivalente Celle que nous avons Sur les tendances Moyen et long terme Il s'agit bien sûr De cette zone de support En noir Alors là La cohérence avec 2009 Est moins flagrante Par contre on retrouve bien ici Des points de comparaison Avec 2011-2012 Et donc des points bas De tendance Et donc si nous nous rapprochons Ce que nous pouvons constater Ca je vous en ai parlé Depuis maintenant quelques semaines C'est que nous avons eu ici Une accélération De cette phase Par rapport donc Justement à cette zone de support Et ce que nous pouvons voir C'est que la phase ici De sous-performance Qu'a connue le Nasdaq N'a pas sur le long terme Entamé la dynamique Puisqu'on est relativement loin Encore de cette zone de support Et que d'un point de vue Moyen et long terme Et bien nous sommes toujours Bien orientés sur le Nasdaq Nous assistons ici Qui a une phase de consolidation Tout à fait technique Alors d'ailleurs Alors ce Ce Fibonacci Était tracé sur l'analyse Donc que je vous ai proposé Sur la plateforme Active Trend Mais lorsque l'on trace Le Fibonacci Ici de la tendance globale Ce que nous pouvons voir C'est que cette zone de point bas Ici A peine N'est même pas venu chercher Le retracement Des 38,2% Donc cette phase ici Qui s'inscrivait dans une formation En biseau d'élargissement Et bien N'était qu'une phase De consolidation technique Si nous nous rapprochons maintenant Ça aussi c'est un signal Que je vous avais indiqué Sur le mur Facebook Du courtier Active Trend Et bien nous pouvons voir ici Que nous avons une cassure Cassure qui est confirmée Puisque nous avons ici Cette dynamique Sur un support oblique Aussier assez puissant Donc il y a eu cassure Dans un premier temps On est presque venu chercher Ici la bolle supérieure On est revenu tester ici Ce support La résistance n'est pas encore Confirmée comme une zone de support Mais on n'a pas réintégré D'évolution Donc sous cette zone Et surtout On est bien resté ici Au dessus de cette zone de support Qui définissait la dynamique Et puis depuis On est venu donc casser Des points hauts significatifs Notamment cette zone ici Des 3615 points Et on s'inscrit dans une phase De retour à la hausse Avec une attaque relativement franche De cette zone De cette bande de Bollinger supérieure Et surtout On s'est replacé au dessus De cette zone ici Qui avait été définie Comme zone de point haut Ici 3640 On était revenu dessus Même si elle avait été Un petit peu attaquée Mais cette zone ici Était assez intéressante Du point de vue Des niveaux horizontaux Et donc on s'inscrit Dans un nouveau mouvement haussier Qui a l'air très dynamique Qui tente ici Un rattrapage Par rapport à l'écart Qui existe entre Ce point haut Donc que nous avons eu En mars de cette année Et les cours actuels Qui est beaucoup plus proche Sur d'autres indices Et notamment le S&P 500 Ou même les indices européens Donc nous assistons ici A un mouvement haussier Beaucoup plus marqué Sur le Nasdaq Suite à cette phase De consolidation Qui irait dans le sens Dans une confirmation De la tendance Moyen long terme Donc là nous sommes Tout à fait là Où nous sommes Sur des signaux D'affaiblissement Du fond de tendance Sur d'autres indices Là on a plutôt Une phase de consolidation Qui viendrait confirmer Le bien fondé Et donc la continuité De cette tendance Moyen long terme Alors bien fondé Qui serait totalement confirmé Sur une cassure haussière De cette zone ici Des 3738 points Qui correspond au point haut Que nous avons connu Début mars Donc un biais haussier Un biais court terme Qui redevient haussier Et donc qui attend ici Une confirmation Dans les prochains jours D'une continuité De la tendance Moyen long terme Du point de vue Des indicateurs On confirme Ce biais haussier Avec ici un RSI Qui remonte légèrement Un stochastique Qui commence à refaire Des apparitions ici En zone de surachat Même si le MACD Est légèrement hésitant Attention un petit bémol Par contre Avec ces volumes Qui s'inscrivent Inférieurs à la moyenne Alors que nous avons ici Une zone de cassure Ça c'est assez important La cassure ici Qui donc valide Normalement un changement De tendance Ne s'accompagne pas D'une poussée des volumes Donc attention A ne pas avoir ici Un test Et puis un retour D'un mouvement baissier Qui correspondrait ici Finalement à un signal Relativement faible Un petit peu comme Sur le S&P 500 Nous avons une volatilité Qui s'affaiblit Ce que nous pouvons voir Par exemple C'est que la moyenne La moyenne Donc de cette volatilité Intraday Sur les 20 dernières séances Se situe à 1,2% On est au delà Des 1% Dont je vous ai parlé Sur l'analyse du S&P 500 Donc on a ici Quelque chose quand même Qui est un peu plus volatile Et qui est un peu plus dynamique Par rapport aux autres indices Que nous venons d'analyser Et sur cet indice Donc qui est un peu plus dynamique Et bien nous avons des signaux Qui iraient plutôt Dans le sens D'un retour A une tendance haussière Donc à suivre ici Avec donc Comme zone de confirmation Comme je vous l'ai indiqué La cassure haussière De cette zone Et 3738 points Et nous terminons Avec le Nikkei Donc rappelez-vous Sur cette phase ici De cassure Je vous avais dit Mais si le signal de baisse Ne venait pas du Nikkei Puisqu'on avait ici Une grosse rupture de dynamique Avec un point bas Qui était venu chercher Des points bas significatifs Et je vous avais indiqué Que si la baisse se poursuivait Et bien on pouvait avoir Donc un indice Qui donnait le chemin aux autres Et qui pouvait donc Préfigurer d'un retournement Général des marchés Cela n'est pas arrivé Puisque nous avons ici Cette zone de résistance Qui définit une phase De consolidation moyen terme Qui est en train de céder Nous avons ici Donc nous avions eu une attaque ici Mais il y avait eu Réintégration ici des cours Avec donc confirmation De cette zone de support On a reconfirmé Cette zone de support depuis Je vous avais dit De bien surveiller ici Cette zone des 14 000 points Cette zone des 14 000 points N'a pas cédé Nous avons aussi Une cassure à la hausse Qui s'inscrit dans une belle dynamique Qui pourrait en tout cas Et bien nous donner Un signal de sortie De tendance Puisque nous arrivons ici Sur des points hauts Qui correspondent à des derniers contacts Justement de cette résistance Qui définissent en tout cas Cette résistance Donc au moment où je vous parle Le Nikkei futur Est aux environs Des 14 500 points Donc on est ici Sur cette zone Dans la continuité De la dynamique Et pour l'instant Il n'y a pas de signal D'affaiblissement En tout cas Par rapport A cette tendance court terme Si nous regardons Un petit coup d'oeil Sur les indicateurs On est relativement bien Sur une zone de cassure On n'est pas sur HT Je dirais qu'il n'y a même Pas énormément de dynamique Puisque nous avons ici Des croisements Avec la ligne de signal Qui s'effectue Dans la zone neutre Du point de vue L'indicateur stochastique Le RSI qui est neutre Lui aussi Et peu de dynamique Ici Qui nous est indiqué Par le MACD Du point de vue De la volatilité On est relativement stable Avec une volatilité moyenne Aux alentours des 1% Donc ce que l'on peut voir En tout cas C'est que sur Cette attaque ici De zone de résistance Il n'y a pas de surachat notoire On est plutôt sur une bonne dynamique Et donc Si on venait à casser Par exemple Cette zone A 14 650 On aura un premier signal Ici D'un possible retournement Effectivement Sur cette phase ici De cassure Que nous avions eu Début avril De cette année Il y avait eu Effectivement Une attaque De cette zone de résistance Mais qui n'avait pas été suivie Par la rupture haussière D'un point haut significatif Qui se situait ici Aux alentours des 15 320 points Là nous avons donc Une attaque Qui est en train de se faire Donc par rapport A cette zone de résistance Et donc Le dernier contact haut Qui définissait cette résistance Qui se situe ici A 14 650 points Nous en sommes relativement proches Si suite à ce mouvement Court terme Nous venons Casser ici Ce point haut significatif Et bien Il y aura signal de retournement Avec la fin ici De cette phase de consolidation Et si on valide ici Des points hauts Notamment avec une rupture haussière De cette zone Des 15 200 points Et bien On pourrait Réimprimer Un mouvement haussier Sur cet indice Nikkei Et donc Et bien Avoir un premier signe En tout cas D'un indice Qui continue à monter Sur Donc Un des principaux indices Majeurs En tout cas En ce qui concerne Les places asiatiques Donc à surveiller Ces deux principales zones Ici la zone Des 14 650 points Et ici Des 15 200 points Puisque nous avons ici Deux points de cassure Qui pourraient nous envoyer Des signaux haussiers Assez importants Voilà donc Ce que nous pouvons dire Sur cette analyse technique Des principaux indices mondiaux Et donc Ce que je voulais rajouter Par rapport A l'évolution Du CAC 40 Par rapport aux autres indices C'est que le CAC 40 Pendant aussi quelques mois A sous-performer De nombreux indices mondiaux Et que Du fait Du fait du changement D'un changement de cycle Et bien Le CAC était tout simplement Dans une phase de rattrapage Par rapport Au retard Qu'il avait pris Et donc Ce qui explique En fait La légère surperformance Qu'il a Par rapport A d'autres indices européens Ou mondiaux Qui lui a permis De valider l'inscription D'un nouveau plus haut Voilà donc Ce que l'on peut dire Sur ces analyses techniques Donc des principaux indices mondiaux Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Bonne chance Dans le prochain trade Bonne séance Et on se retrouve donc Dès ce soir Pour toutes les autres analyses techniques Sur le site Boursicoté.com Bonne séance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada